Ce samedi 11 juin 2022, Samuel Etienne, qui a été parodie par Elisa Lucet, animait un nouveau numéro de question pour un super champion. Contrairement à la version quotidienne du jeu, des anciens champions S, affrontent. Ainsi, pour deux trôner Marine, Arthur, Bernard, Fabrice et Sylvie ont tank leur chance. Lors du I4 à la suite, I, Bernard et Fabrice sont nôtres plus fortes, Arthur en inscrivant trois points. Ensuite, Fabrice s'est qualifié face à Bernard en remportant son duel sur le score de 14 à 7. Le candidat a ensuite affronté Marine, la super championne. Elle a battu Fabrice sur le score de 23 à 13 et S, et donc adjuge une troisième victoire. De ce fait, Marine est à deux victoires de remporter 50 000 euros, et sera de retour dès le samedi 18 juin. Cette édition de questions pour un super champion, propose entre 17h54 et 18h00. Le jeu est en hausse de 1,2 points sur une semaine et gagne 0,6 points sur un an où il y avait Roland Barrages en frontal. Ainsi, les audiences sont jubilatoires pour France 3. Ce mercredi 15 juin 2022, France 3 supprimera exceptionnellement questions pour un champion. Dès 17h45, juste après SLEM, la chaîne proposera des débats régionaux en raison des législatives, puisque le second tour a lieu le dimanche 19 juin. Ainsi, Samuel Etienne sera retiré de elle, antenne avant de revenir dès le lendemain, le jeudi 16 juin. La semaine dernière, le mercredi 8 juin, quelques jours avant le premier tour des élections législatives, questions pour un champion avaient également été supprimies pour laisser place au debat. Question pour un champion et à retrouver du lundi au vendredi, sauf ce mercredi 15 juin, dès 17h45. Marine tentera de décrocher une nouvelle victoire dans Question pour un super champion, le samedi 18 juin dès 17h55 sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada